N-R-G Manu dans le 6-9, 6h-9h30, tous les matins sur N-R-G Il est 8h34, on est encore en retard. En fait, on est en retard, mais on est tellement tout le temps pareil en retard. On est pile à notre retard, c'est bien. Oui, on est pile à notre retard de 4 minutes. Mais on a toujours le même retard, du coup il faudrait qu'on démarre en fait. Au lieu de démarrer à 6h, il faudrait qu'on démarre à 5h56. Du coup, on se recalera. Oui, c'est vrai. Mais sauf qu'on se rend... Non, mais non, ça va pas. Ah non. Mais non, non, c'est con. Je viens de dire que c'est de la merde. Je parle depuis le début de ma carrière. J-Easy, me, myself and I, ça arrive pour vous juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Manton avec Frédéric Blas. Bonjour, si vous n'avez pas encore mis le nez dehors, pensez à prendre une écharpe. Il fait souvent frais dans les Alpes-Maritimes, 7 degrés de suite à Menton. Cesse d'annoncer au meilleur de la journée, journée qui va de plus en plus se passer sous les nuages pour terminer sous les parapluies en soirée, même à risque d'orage annoncé la nuit prochaine. C'était la météo avec votre restaurant. La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Capdaille. Sur la route ce matin, comme tous les jours, beaucoup de roues dans les Alpes-Maritimes et 39% des tués à moto chutent bien souvent dans les lignes droites ou virages sans qu'un tiers soit mis en cause. Un projet visant à améliorer la conduite des motards dans les virages va bientôt être proposé par la préfecture du département. Cinq journées avec des ateliers et des exercices de maniabilité. Le prochain aura lieu fin avril, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur alpes-maritimes.gouv.fr. Quels seront les métiers et les secteurs d'activité de demain ? Des réponses à la sixième nuit de l'orientation aujourd'hui ou plutôt ce soir à la CCI Nice-Côte d'Azur. C'est boulevard Carabacel à Nice. Plus de 230 métiers seront représentés dans tous les secteurs phares de l'économie azurienne. Ça commence à 17h. L'accès est libre et gratuit. Du sport avec la 29ème journée de Ligue 1 lancée par Monaco aujourd'hui. Les Rouges et Blancs jouent sur le terrain de Caen à 20h30. Nice le recevra 3 demain soir. Toujours dans l'actu foot, le verdict est tombé pour Nabil Dira. 8 matchs de suspension pour le monégasque qui avait défié un arbitre lors du match contre Nice le 6 février. Il passait hier devant la commission de discipline du foot pro. Déjà suspendu depuis 4 matchs à titre conservatoire, il lui reste donc 4 matchs à rester sur le banc. Il sera demain soir sur la scène du Energy Music Tour à La Roche sur Lyon. Vianney fait un petit crochet par la Vendée entre quelques dates de sa tournée. Le chanteur qui a décroché le titre d'artiste masculin de l'année au victoire de la musique aime particulièrement ses moments sur scène. De véritables instants de sincérité avec le public selon lui. La tournée qui est pourtant le plus épuisant, le plus fatigant, c'est finalement ce que je préfère et ce qui m'apparaît comme la chose la plus naturelle. C'est le fait de chanter devant des gens, le fait de pouvoir s'adapter en permanence émotionnellement à ce qui se passe. Pas tout le sens de ce que je fais quand même de la chanson finalement c'est ça. Les émotions en ce qui me concerne sont beaucoup plus franches, beaucoup plus sincères. Je suis beaucoup plus libre. C'est à dire que les chansons, les concerts sont vraiment différents à chaque fois. Vu que je suis seul maître de ce qui se passe musicalement, il y a un truc comme ça qui fait que je suis libre par rapport à ce qui se passe. Donc c'est ce truc là que je recherche. Des propos recueillis par Morgane Dorien, le chanteur travaille déjà sur un second album. Voilà pour votre actue 8h37, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Très bon début de journée, à vous. 8h37, on est là, soyez les bienvenus. C'est vendredi 4 mars 2016, G-Eazy avec Me, My, Self & I. C'est un de mes préférés du moment. Il y a ça et Alan Walker. C'est les deux titres du moment qui m'apaisent et qui me font du bien. On va se l'écouter. G-Eazy, ça arrive dans 2 minutes. On est là avec vous. Comme chaque matin, il y a le Super 06 qui arrivera juste après. Le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec un monsieur qui est un petit peu perdu. Il a du mal à comprendre le concept du répondeur. Ce sera dans moins de 10 minutes pour vous, le Super 06. Avant ça, attention les amis, nous allons apprendre un nouveau mot. Une sorte de minute culture. Ouais. Et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre ce mot. D'accord. Non, c'est Oriane. Oriane, c'était pas aujourd'hui, c'était je sais plus quand, il y a quelques jours, elle m'a dit « Oh, j'ai un nouveau mot, j'aimerais vraiment vous l'apprendre. » Alors, il est difficile à prononcer. Oriane, est-ce que tu peux le prononcer déjà ? Yurk. Voilà. Yurk. 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 Imaginez que c'est Y-E-U-R-K. Yurk. Yurk. Mélanie. Yurk. Mourad. Yurk. Nico. Yurk. Ouais, ça doit plus venir comme ça avec un côté suédois. Yurk. Voilà, avec un côté suédois, d'accord. Yurk. Vous imaginez que vous êtes à Ikea et que vous bouffez des Chris-Prols. Cela dit, quand tu bouffes des Chris-Prols, t'as envie de dire Yurk. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? C'est toi qui l'as inventé ? C'est une copine et moi, ouais. D'accord. C'est un mot qu'on utilise pour parler d'un truc qu'on trouve rédhibitoire chez un mec. C'est un beurk en plus mignon. Yurk. C'est que pour les mecs, c'est que... Bah, nous, en l'occurrence, on est hétérosexuels, donc oui, mais ça peut marcher de fille à fille, de mec à mec, s'il est homosexuel. Ce que je veux dire, c'est que c'est que pour les relations, c'est pas... Exactement, c'est pour tout ce qui est de l'ordre de l'attirance. Exemple. Ah, ce mec, il s'épile intégralement le maillot. Yurk. C'est un yurk, l'épilation intégrale du maillot. Et pourquoi vous dites pas vraiment beurk ? Parce que je trouve ça plus mignon, yurk. Beurk, c'est quand même très insultant. Tu t'épiles le maillot, tu as tout à fait le droit. Yurk. C'est plus mignon. C'est vrai que c'est mignon quand tu dis ça. Je sais pas, mon cœur balance, là. Je suis un peu d'accord, je mets la nuit. Nico ? C'est qu'à la limite, tu dis beurk comme ça, ça peut être mignon aussi. Yurk, ça va, mais yurk. C'est violent, hein ? C'est vrai qu'on a envie de te mettre un chapeau de viking sur la tête. Et vous le faites à la personne en face ou vous le faites entre vous ? Ah non, on est quand même des nanas sympas. Mais par exemple, une fois, elle m'a dit, j'ai couché avec un mec, sa housse de couette, c'était aux couleurs du UFC Sochaux. Yurk. D'accord. Et en fait, c'est rentré tellement dans notre vocabulaire qu'on le dit tout le temps. Mais pour tout et n'importe quoi. Avoue que c'est pas très gentil pour les footballeurs du UFC Sochaux. Ah non, mais c'est pas... Ils se donnent beaucoup de mal. Non, non, mais c'est pas pour le... Le yurk est pas pour Sochaux, c'est j'ai une housse de couette aux couleurs d'une équipe de foot. Je respecte tout à fait le UFC Sochaux. Moi, j'ai une housse de couette aux couleurs d'Astérix et Obélix. Yurk. D'accord, ok. Ouais, je comprends. Moi ? Franchement, j'aimerais pas être le yurk de quelqu'un. Je trouve ça méchant, moi. Mais on est tous le yurk de quelqu'un. Je suis le yurk d'un mec, sans doute, pour plein de raisons. Elle est chiante, elle arrête pas de parler fort. Yurk ! Voilà. Tout dit. Elle est casse-couille tout le temps, tous les matins, à parler d'importe comment. Yurk ! J'ai bien compris. Attends, j'en ai d'autres sur toi. Ça marche pour tout le monde. On est tous le yurk de quelqu'un, voilà. Ok, nouveau mot, le yurk. D'accord. Très bien. Merci de nous avoir appris ce nouveau mot. Mourad ? Je préfère savoir qu'on est tous le beau gosse ou la belle gosse de quelqu'un. Yurk ! On peut se faire un peu... On essaiera de le placer quand ça viendra, hein. Évidemment, quand il y aura un truc un peu qui nous... Oh ! Yurk ! Yurk ! J'ai un flan aux huîtres. Yurk ! Oui, mais ça va pas parce que c'est que pour les relations. Alors par exemple, j'ai couché avec un homme. Le matin au réveil, il m'a fait un flan aux huîtres. Yurk ! Quel mec, Florez. Voici Jeezy, c'est Me Myself and Ice sur énergie. Pour réveil.